Observer un piton en position de chasse est fascinant, car sa couleur s'adapte à l'environnement, ce qui lui permet de se camoufler avant d'attaquer son proie. Ces serpents sont intelligents et dangereux, mais ils peuvent parfois être maladroits, comme lorsqu'ils essaient d'avaler les cornes d'une antilope. Ces deux animaux belliqueux sont prêts à entrer en conflit. Le piton décide de prendre les devants et d'attaquer le lion en premier. Malgré son agressivité, il succombera aux griffes du lion. Les éléphants buvaient paisiblement lorsqu'ils ont été soudainement attaqués par un crocodile agressif. Le crocodile saisit le trompe d'un éléphant adulte et une lutte féroce s'ensuite. Bien que l'éléphant semble d'abord faible, il finit par terrasser le crocodile grâce à sa grande force. Trois petits sangliers cherchent tranquillement de la nourriture sans leur mère et deviennent des proies potentielles pour les prédateurs. Pour une raison quelconque, le piton ignore le premier sanglier et attaque celui qui est à l'arrière. Un matin ordinaire, la mère éléphant et son petit buvet de l'eau lorsqu'un crocodile attaque. La mère éléphant s'enfuit rapidement, laissant le bébé éléphant se défendre. Heureusement, le bébé éléphant parvient à échapper aux dents du crocodile. Ce piton albinos pèse parfois près de 17 kg et mesure plus de 2 mètres de long. Avec un corps et une force aussi impressionnantes, il peut facilement étouffer un crocodile. Le crocodile n'a même pas eu le temps de réagir avant d'être asphyxié par le piton, qui n'a plus qu'à avaler sa proie entière. Près de l'eau vive, les éléphants tentent de nager jusqu'à la rive. Pour l'éléphant adulte, ce n'est pas un problème, mais pour le bébé éléphant, c'est un défi de taille. Leur grande taille ne les empêche pas d'être de bons nageurs. Dans cette première épreuve difficile de la vie du bébé, la mère fait de son mieux pour l'aider. Mais le danger persiste lorsqu'un crocodile prédateur apparaît. Le bébé éléphant parvient finalement à surmonter ce défi et à atteindre la rive, protégé par le troupeau d'éléphants adultes. Avec la taille impressionnante du piton, on peut facilement deviner la sorte du crocodile. La poursuite sous-marine de ces deux créatures à sang-froid et haletante. Le crocodile ne peut échapper à la traque rapprochée de ce géant. Les pitons vivent seuls mais sont très féroces, leurs attaques soudaines rendant leur proie incapable de fuir. Ce pauvre caïman subit les douloureuses étreintes d'un piton géant. Le piton ne veut pas seulement tuer le caïman, il veut savourer le moment où sa proie s'affaiblit avant de l'avaler vivante. En quelques minutes, le piton peut avaler entièrement le caïman. Le piton géant enroulé est traîné par un léopard. Les pas difficiles du léopard montrent le poids et la résistance du piton. Le léopard provoque le piton dans les buissons et ce dernier ouvre grand la bouche pour répondre. Le léopard intensifie alors son attaque et le piton cherche à s'échapper. Les griffes acérées du léopard frappent continuellement sa proie. En colère, le piton attaque le léopard et la bataille continue. Face à la colère du piton, le léopard hésite un peu.